Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé l'effet galaxie que vous pouvez voir sur le début de ce coloriage que j'ai commencé sur le livre Magical Dawn où j'ai fait un effet galaxie sur chaque bouteille de parfum donc là je vais vous montrer comment je vais réaliser celui ci et celui ci sera fait dans un dégradé de bleu donc je vais vous donner les couleurs ça sera le Prismacolor PC 992 le Prismacolor PC 905 et le Prismacolor PC 1027 je pense que je vais rajouter pour le plus foncé PC Color PC 906 donc pour commencer je vais faire mettre le dessin un peu en hauteur je vais vers le milieu je vais faire comme ceci une sorte de petite vague en bleu je vais en faire une aussi ici je la fais qui monte qui descend ça c'est à vous de voir là selon l'effet vous voulez donner au dessus je passe la couleur le ton au dessus en passant déjà un petit peu sur la première couleur pour bien mélanger je fais pareil en dessous et je n'appuie pas spécialement c'est pareil sur cette partie là et on va faire pareil en dessous je prends ensuite ma couleur au dessus comme ceci et là c'est pareil on va monter un tout petit peu plus et là on va descendre un petit peu plus enfin je vais prendre ma dernière couleur la plus foncée comme ceci on descend et là on va partir de ce coin là comme ceci enfin là c'est pareil je vais faire attention de pas trop déborder sur le dessin un peu après je reprends la teinte au dessus en dessous pardon donc en fait vous entourez chaque fois de la couleur la plus claire la plus foncée et là je vais mettre la couleur intermédiaire comme ceci en haut c'est pareil on prend la teinte en dessous et on va du plus clair du plus foncée au plus clair et on terminera par la couleur la plus claire que nous avons une fois que vous avez ceci c'est tout simple on va pencher un petit peu vous gardez votre couleur la plus claire et vous passez sur la totalité moi je fais des petits ronds souvent pour bien mélanger on fait bien attention aux angles et là vous passez sur la totalité les filles commencent à apparaître donc veillez à avoir un crayon quand même assez bien taillé pour les angles pour passer plus facilement dans les recoins là on redescend si vous débordez un petit peu sur les bleus c'est pas grave vous gommez après tout dépend de la couleur que vous voulez appliquer sur les bulles sur les perles plutôt que les bulles donc faites attention entre les deux pour éviter de mélanger la couleur bleue sur le violet qu'on a fait à côté après c'est le même système vous prenez un camélieu de couleur plus clair ou plus foncé n'importe quelle teinte et vous procédez exactement de la même façon celui-là il est un peu plus casse-pieds à faire parce que étant donné que vous avez beaucoup de petites formes à éviter ça prend un peu plus de temps que sur les formes pleines son petit piège comme là vous avez les bulles, vous avez les toiles, vous avez le fil donc là je vais retailler mon crayon commence à être un petit peu petit je vais bientôt recevoir les remplaçants donc c'est la partie la plus longue parce qu'il faut vraiment essayer de bien passer partout n'essayer de ne pas laisser trop de traces blanches pour que ça fait quand même moins joli là je vais vraiment déborder je prendrai la gomme après une fois que vous êtes passé il faut bien regarder si vous avez des endroits où il vous manque un peu de couleur vous repassez voilà comme ceci après je vais vous montrer comment je vais faire le haut donc c'est tout simple un coup en haut, un coup en bas je fais les angles à chaque fois avec la couleur la plus claire comme ceci un peu plus qui est plus tout petit ensuite là je retaille mon deuxième crayon parce qu'il y a des zones assez petites là et je redescends là je remonte et ainsi de suite surtout les faces du diamant la couleur au dessus là on essaie de laisser de la place pour la dernière couleur donc on fait vraiment des traits un peu plus petits pour qu'il y ait de la place de faire tout le dégradé et enfin la dernière la plus foncée où on vient combler tout le blanc enfin vous prenez le plus clair comme précédemment et vous passez sur la totalité des prismes je prends mon posca 1 aimant et je fais un petit trait chaque fois sur la partie blanche comme ceci et vers-ci par là je fais une étoile j'en fais pas beaucoup sinon ça fait un petit peu trop chargé et en bas et en bas je fais des petits points souvent sur la ligne du foncé vous voyez où il y a le foncé où les dégradés sont un peu plus marqués je fais mes petits points et on va faire une étoile vert ici et une étoile vert là donc voilà vous avez votre coloriage avec effet galaxie hop je vais vous montrer en détail en descendant comme ça vous verrez bien toutes les couleurs voilà je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et de prochains coloriages à très bientôt à tous et de prochains